Donc c'est Papo Madembe Bité, directeur général de Sénalek. Je voulais souligner que dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité de service que Sénalek fournit à sa clientèle, vous le savez depuis maintenant 4 ans, on a complètement réglé le problème de la qualité de service. Mais malgré tout, la clientèle continue de subir des coupures d'électricité. Et nous avons fait le constat suivant. De 2021 à fin juin 2023, nous avons enregistré 1398 coupures du fait des agressions faites sur nos câbles qui conduisent d'électricité. Soit environ un peu plus de 2 coupures par jour si vous faites le câble. Le cumul des temps de coupure sur cette période-là, c'est environ 1000 heures. Donc 1000 heures pendant lesquelles on n'a pas su fournir l'électricité à notre clientèle du fait qu'une entreprise qui travaille a agressé nos câbles. Et en termes de préjudice, c'est environ 1,9 milliard de pertes pour Sénalek, en plus pour certains cas de pertes en vue humaine notée pour certains cas. Donc ceci nous a poussé à dire dans le cadre de notre stratégie de réduction des temps de coupure à la clientèle, de s'adresser à M. le gouverneur qui a bien accepté de venir présider cette cérémonie. Et on a invité l'ensemble des acteurs du secteur pour échanger avec eux sur les voies et moyens pour réduire ces temps de coupure. Parce que comme nous le savons, dans tous les grands sociétés d'électricité, ces problèmes sont résolus par la mise en place d'un cadre de concertation, mais surtout par la mise en place d'un code de conduite que tous les acteurs qui interviennent dans le réseau sont à même de respecter pour pouvoir continuer de fournir ce service continu à la population qui n'attendent que cela du fait que maintenant les coupures programmées du fait des délestages n'existent plus. Sur les recommandations que nous avons formulées, ça ressort, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le gouverneur, tous les acteurs sont d'accord qu'il nous faut un cadre de concertation. Et qu'au niveau de ce cadre de concertation, nous devons avoir des points focaux désignés qui devront, sur la base du travail qui a déjà été élaboré par l'Azur, sur comment travailler en proximité des réseaux, des opérateurs, des concessionnaires de réseaux, nous allons élaborer un code de conduite qui nous permettra de respecter cela. Mais également, nous avons noté que toutes les entreprises qui interviennent à côté de ces réseaux doivent pouvoir disposer d'un minimum d'équipement à même de leur permettre de détecter les réseaux existants et de prendre les mesures préventives nécessaires pour pouvoir éviter de blesser des câbles et créer des coupures d'électricité auprès de la clientèle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !